A 14 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde et d'un duel inaugural face à la France, les Néo-Zélandais ont concédé la pire défaite de leur histoire ce vendredi soir à Londrel contre l'Afrique du Sud juillet 2035. La sélection Kiwi a également perdu son deuxième ligne Scott Barrett, exclu et qui pourrait rater le début du Mondial en cas de suspension. Les All Blacks, qui n'avaient jamais perdu par plus de 21 points d'écart, affronteront le 15 de France le 8 septembre en ouverture du tournoi mondial. Le cadet des frères Barrett, exclu pour un coup d'épaule sur un déblayage dans un ruc après avoir écopé d'un carton jaune à la 17e, transformé en rouge par le Bumker. Sauf Clémence Supprise de la commission de discipline, Scott Barrett ne devrait pas jouer contre la France. Ultime test avant la Coupe du Monde en France 8 septembre à 28 octobre. Cette rencontre intense et très engagée, sorte de finale avant l'heure et qui pourrait être l'un des quarts de la Coupe du Monde, a tenu toutes ses promesses. Les Sud-Africains, plus que jamais candidats à leur propre succession, seront opposés à l'Écosse lors de leur première rencontre du Mondial, un des sommets de la Poule B, le 10 septembre à Marseille. Avant la rencontre de ce soir à Twickenham, l'Afrique du Sud restait sur une écrasante victoire contre le pays de Galles 52 à 16 le week-end dernier, tandis que le précédent match des All Blacks remontait au 5 août. Et une courte victoire sur l'Australie 23 à 20. Les hommes en noir manquaient ils de rythme ? Était-il moins motivé que les Springboks, remontés comme des pendules depuis la dernière confrontation entre les deux nations ? Qui s'était soldé par une nette défaite sud-africaine 35 à 20 en juillet, lors du Rugby Championship ? Les All Blacks, qui avaient aligné à Londres leur équipe type, ont pris l'eau dans tous les secteurs de jeu, en mêlée, en touche, en attaque, en conquête. Les champions du monde sud-africain, parmi lesquels le jeune centre Canan Moody a brillé, ont survolé la rencontre de la tête et des épaules dès la première période, campant dans la moitié de terrain de leurs adversaires et les poussant à la faute. Les Néo-Zélandais ont notamment été coupables de cette faute en 17 minutes. Après le premier carton jaune de Scott Barrett, un deuxième du capitaine Sam Khan XVIe, les All Blacks, à 13 contre 15, ont logiquement subi, sans leur jeu flamboyant. Les Sud-Africains en ont évidemment profité pour marquer. Par leur charismatique capitaine Sia Colisey, revenu de blessure à temps pour disputer le Mondial 7 à 0, 18e, puis par leur hélié et jeune promesse Kurt Lee Ahrens, après une interception 14 à 0. 34e Pendant ce temps, les Néo-Zélandais ont semblé totalement dépassés, accumulant les malchances ou les erreurs. Leur demi d'ouverture Ishimu Hinga a raté une pénalité pourtant facile et un essai de Will Jordan a été refusé pour un an avant juste avant la pause. Au retour des vestiaires, la domination sud-africaine s'est faite encore plus forte, avec un troisième essai du talonneur Malcolm Marks 21 à 0, 42e, un quatrième de son remplaçant Bonjim Bonambi 28 à 0, 59e puis un dernier essai du troisième ligne Quagga Smith 35 à 0, 67e. Pour sauver l'honneur, le jeune demi-de-mêlée remplaçant Cameron Roigard a inscrit le seul essai Néo-Zélandais en fin de rencontre 35 à 7, 71e. Merci d'avoir regardé cette vidéo !